Ce ressort doit être solide comme un point fixe et ce point fixe s'appelle l'ivoirité. Celle-ci n'est pas une donnée juridique comme le sont la nationalité et la citoyenneté, contrairement à ce que beaucoup écrivent. L'ivoirité est un concept traduisant un projet culturel pour réaliser une synthèse harmonieuse entre les traditions de nos diverses tribus ethnies dans leur quête de modernité. Ce projet à peine conçu a été dénaturé artificiellement et placé au cœur d'une polémique amplifiée par des médias affidés et déchaînés. L'objectif de cette polémique est bien sûr politique. Il fallait détourner l'ivoirité de son sens en l'accusant d'être un frein à l'intégration de certaines personnes à la nation. Après le décès du premier président ivoirien Félix Soufouette-Bagny, Henri Conan Bézié accède au pouvoir par choix constitutionnel. Devenu président, il est claquemuré entre ses valeurs et les valeurs du père fondateur. Il est la copie conforme, tantôt et parfois exagérée, du président Félix Soufouette-Bagny. Henri Conan Bézié, celui-là qui voulait changer la Côte d'Ivoire, se verra confronté au rouleau compresseur de l'opposition qui le traînera dans beaucoup de mots jusqu'à sa chute le 24 décembre 1999. Dans cette vidéo, on verra les grandes lignes des années Bézié partant de 1994 à 1999 et tout ce qui lui était réproché, sans oublier ce qui a causé sa chute. Donc, prends une feuille et un stylo, c'est parti. Pour mieux comprendre la gestion du président Bézié, il faut résumer les années de son prédécesseur, le président Félix Soufouette-Bagny. En fait, lorsque Félix Soufouette-Bagny meurt, il lègue à son successeur un merveilleux capital infrastructurel, incluant un réseau routier, réseau de communication, infrastructures sanitaires, écoles et plein d'autres avantages. En plus de cela, le palmarès en économie surtout, la macroéconomie, était dans la globalité bonne, quand bien même le pays était confronté à certaines difficultés. A cela s'ajoute, comme héritage légué par Félix Soufouette-Bagny, la grande image de marque d'un pays dont les alliés ne se comptaient plus à travers le monde, sans oublier le plus merveilleux des capitaux laissés par Félix Soufouette-Bagny, en l'occurrence le capital humain, avec la belle démographie ivoirienne. Mais le président Fouette s'en est allé également, laissant de gros et chauds dossiers à son successeur, qui pouvaient exploser à tout moment et causer d'énormes dommages à la Côte d'Ivoire. Parmi ces dossiers, il y avait le problème foncier qui minait le pays, l'accroissement de la jeunesse urbaine, l'immigration non contrôlée, or mais surtout vers la Côte d'Ivoire et ses conséquences, sans oublier plein d'autres problèmes. Le problème foncier déterminait l'avenir agricole du pays. Soit les terres appartenaient aux halogènes, ce qui impactait la cohésion sociale et la souveraineté populaire, soit il redonnait les terres aux nationaux. Il fallait donc que le président Bédier tranche le débat. Quant au problème d'immigration, l'ex-premier ministre Alassane Draman Ouattara avait déjà commencé à balayer le terrain en créant et imposant une carte de séjour. Aux halogènes, mais confrontés à plusieurs problèmes, tels que la porosité des frontières des États africains, le comportement des forces de l'ordre sans le contrôle des pièces d'identité, les conditions de délivrance des actes d'État civil, le problème ressurgira et sera remis entre les mains du président Bédier. Au plan national, Bédier était confronté aux problèmes laissés par Oufouet Boigny, dont le conflit entre l'État et des peuples tels que les Guébillers avec l'extermination des Krabi-Niagoué et son peuple. Il y avait également les abeilles avec l'assassinat de leur héros, Ernest Bocca, lors de la crise politique de 1963. Sans oublier, le peuple athié qui, devenu le fief du FPI, a été marginalisé par Oufouet Boigny, accompagné des Anis Sanhui ainsi que les Baoulés de Boaké, que Oufouet a retiré de sa politique de développement. Pour mieux comprendre, je vous invite à lire l'article de Tibus Kofi, Oufouet, une dictature productive. Au plan international, Bédier est confronté à de véritables problèmes qui, de si croit, sont très proches de lui. Oufouet Boigny a laissé des rapports tendus entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, la Guinée, sans oublier le Ghana. Il y avait également le contentieux avec l'Angola de Doge Santosh car Oufouet Boigny protégeait le rebelle Jonas Samwebi et ses alliés. Mais véritablement déterminé, Bédier a fait appel à ses talents d'ancien ambassadeur pour résoudre ses problèmes. Au plan national, dès la première année de son accession au pouvoir, Bédier étale son projet de réconciliation nationale en commençant par les guébiers. En ce sens, il reçoit par les présidentiels, en octobre 1994, les populations du guébier avec leurs leaders. Cette rencontre avec le peuple guébier va le conduire chez les autres peuples en conflit avec l'État, dont les abeilles. Là où il ira toujours, dans son processus de réconciliation nationale, étalant un discours rassembleur évoquant le sens de la nation et la nécessité de dépasser les plaies du passé. Il va ériger en hommage à Enes de Boca la figure légendaire des abeilles, une stèle. De même pour Victor Biakaboda, le député Kroo assassiné par le régime colonial d'antan. Pour terminer sa tournée nationale pour la réconciliation, le président ira dans le nord du pays. Pour cet événement, la télévision nationale montrera des images avec des enfants, des femmes, des hommes en joie, accueillant le président Bédier et qui étaient tous ensemble en parfaite symbiose jusqu'à son retour à Abidjan. Mais l'opposition ivoirienne, surtout le FPI et le RDA, par des journaux qui leur sont très proches, vont nier la réussite de cette tournée, tendant même à créer la haine et la division au sein de la société ivoirienne. L'opposition traitera cette tournée d'achat de conscience des guébiers et des abeilles, sans oublier les Crous et le nord du pays par Bédier. C'est dans cet élan que Babo dira « pardonnez, mais n'oubliez pas ». Tous les journaux d'opposition attaquaient Bédier, disant qu'il voulait désoufouettiser la Côte d'Ivoire et qu'il a reçu des faux guébiers à son palais lors de sa rencontre avec ce peuple. Désireux de marquer le moment et montrer qu'il y a du changement, Bédier supprima la pensée du jour, instituée sous le règne d'oufouette, à la une dans le journal Fraternité Matin et à l'ouverture du journal télévisé et de la radio. Pour se montrer différent et avoir une bonne marge de manœuvre pour gouverner en prenant compte tous les partis et les hommes de talent, pour également valoriser la méritocratie, Bédier va se déclarer au-dessus des partis politiques, rénonçant ainsi au poste de président du PDCI RDA. Mais sous la pression des autres instances du PDCI et l'aura incroyable de M. Laurent Donafologo, qui était le mentor de Bédier, le président Henri Conan Bédier reviendra sur sa décision. C'est ce qui va plonger Bédier dans les travails qui ont engrainé le régime oufouet. Bédier composera son gouvernement avec un grand nombre d'hommes provenant du PDCI qui n'étaient pas réellement talentueux, mais tout comme dans un pseudo-royaume, sont devenus intouchables et inamovibles au détriment de jeunes talents, dont les frais de scolarité ont été payés par Bédier dans des universités japonaises, américaines, allemandes, françaises, canadiennes, chinoises et plein d'autres, soit par l'octroi de bourses d'études, soit par des fonds propres levés par le président Henri Conan Bédier. Plongé dans la copie conforme de la gouvernance du président Oufouet Pani, Bédier va tout faire comme lui. Alors que Oufouet avait transformé son village natal en capitale en construisant la ville moderne Yamsoukoro qui réunit d'autres petits villages environnants comme Morofouet, village des familles Cognan et Pani, Bédier quant à lui va remodéler Daokoro en ayant en vue de regrouper pour la grande cause urbanistique Pepressou son village natal et les bourgades environnants. Alors que Oufouet a créé un parti politique, le PDCI qui le célébrera durant tout son règne, Bédier va, à défaut de pouvoir créer un parti, créer le cercle national Bédier qui le célébrera pendant tout son règne. Oufouet Pani s'étant construit un grand palais à Yamsoukoro, Bédier va se construire un plus grand palais à Pepressou son village natal. Alors que Mme Thérèse Oufouet a créé Ndaya, une ONG pour la cause de l'enfant abandonné, l'épouse du Président Bédier, Mme Henriette Bédier, va créer quant à elle son ONG portant le nom de Serville, dévolue à la même cause que celle de l'épouse du Président Oufouet. Des exemples de similitudes, il y en a une panoplie. Malgré que tout le destinait à copier le modèle Oufouetiste, Bédier possédait vraiment la volonté de développer la Côte d'Ivoire et lui fait passer un cap. En fait, il est l'auteur de plusieurs projets, entre autres, l'amélioration de l'aéroport. Il met en place une politique qui s'accentue sur le domaine sanitaire. Il améliore quelques hôpitaux, infiméries et dispensaires afin de rendre possible l'assurance maladie pour tous et bien soigner sa population. Il fait construire le palais de la culture, améliore les réseaux routiers, met en place des fonds sociaux destinés aux jeunes. Il met également en place un plan pour la construction du troisième pont. Il met en place, et ce idéologiquement, la Technopole, une cité destinée à la science et les arts, pour favoriser le génie scientifique et la recherche des Ivoiriens. Il ouvre le marché ivoirien aux pays asiatiques. Mais en plus de tous ses projets, il est désiré de faire émerger une grande génération d'industriels ivoiriens capables de transformer les matières premières de la Côte d'Ivoire. Et de façon générale, Bédier espérait également, et ce, ouvertement, fait de la Côte d'Ivoire la toute première puissance économique des pays d'Afrique noire. Et il étalait tout ce projet sur l'espace de 25 ans. Bédier, comme tout homme de droite en Afrique, a placé la culture au centre de son projet. Pour le faire, Il-Norma Benazaro Zadi, un immense homme de lettres en tant que ministre de la Culture. Pour réaliser ce projet, la théorie était contenue dans un document de plus de 300 pages élaboré par le ministre Zadi. Ce document se trouve dans le dossier d'archives de l'État de Côte d'Ivoire. Et dans la barre des descriptions, je vous mets des liens qui vous permettront de voir ce document. Mais Bédier va s'inscrire dans une tenue tribaliste, impliquant son entourage dans la gestion du pays. Sans oublier son grand amour pour les jeux hasard et les jeux de la chance. Bédier avait une lettre ancienne de la vie de l'État, privatisant les ressources publiques qui ont servi par exemple à Madame Henriette Bédier de participer à des pèlerinages et des moments de prière en Israël pour soi-disant apporter la paix en Côte d'Ivoire avec et surtout le faux cœur présidentiel. Son ONG était proche de devenir une institution d'État. Pendant son règne, Bédier possédait un groupe qui louait ses mérites à l'image du cercle national Bédier qui ne faisait que louer chaque pas et chaque réalisation du président Bédier. Il a également nommé énormément d'hommes politiques de son groupe ethnique Baoulé. Cependant, il n'a pas suggéré le cas Ouattara avec l'avènement de son concept d'ivoirité qui a tout compliqué. Tout ce qui concerne le cas de l'ex-premier ministre Alassane Draman Ouattara, Bédier avec l'ensemble des sanctions qu'il infligera au RDR tout en visant la grosse tête qui était M. Alassane Draman Ouattara, a fini par voir le problème s'internationaliser pour se convertir très vite sous les coups de pouce de l'opposition en un différent ethnique opposant les autochtones du sud de la Côte d'Ivoire à ceux du nord. Mais ce même Bédier qui tentait de mettre la différence entre les Ivoiriens et les étrangers, va naturaliser plus de 8000 Burkinabés installés dans la région de Bois-Flé depuis plus de dix ans espérant un décret de naturalisation dans les années 90. Bédier a été l'auteur du plus grand programme de naturalisation et ce même devant Oufouette-Boigny qui de loin n'a jamais bâti ce record. Tout cela va créer un terrible climat de malaise et d'insurrection. Il y avait également le poids de la fessie. La fessie qui venait de naître en avril 90 sous l'influence de quatre parties de gauche que sont le PIT, l'USD, le PSI devenu PPS par la suite sans oublier le FPI. Pour des raisons idéologiques, la fessie échappera au contrôle de l'USD et du PSI pour être sous le contrôle du FPI et du PIT. Pour les étudiants membres de la fessie dont l'esprit était éveillé sur les sujets d'ordre politique, ceux-ci vont juger le professeur Benazadi Zahorou, secrétaire général de l'USD, d'avoir un discours beaucoup trop pacifique. La fessie proclamée par son tout premier secrétaire Aipo Martial se voulait révolutionnaire. Ainsi, elle recherchait un discours guérié et déterminé. Lorsque le secrétaire Benazadi et d'autres membres de l'USD vont intégrer le gouvernement d'un camp, sous le guide de Bédié, ils seront définitivement vomis par la fessie. Quant au PSI de l'UPPS, avec son leader Bamba Mori Ferré, n'ayant pas un véritable électorat, ceux-ci seront très rapidement évincés de l'estime de la fessie. Un coup de tonnerre survient lorsqu'en 1995, suite à sa défaite aux élections présidentielles, le leader du PIT, le professeur Francis Vaudier, décide d'intégrer le gouvernement de Daniel Cablan d'un camp, sous la présidence de Bédié. Le PIT sera également vomis par la fessie et comme par magie, la fessie, avec à sa tête un certain Guillaume Soro, passe sous la tutelle de la combinaison et de la cohabitation, RDE et FPI. Ainsi, les leaders de la fessie intégreront soit le RDE, soit le FPI suite à leur militantisme au sein de l'organisation syndicale. Juste avant les élections de 1995, Bédié va faire réviser le code électoral qui finira par exclut Alassane Draman Ouattara. Face à son exclusion, Laurent Gbagbo va stratégiquement boycotter les élections et ce pour être plus en vue, non seulement, mais démontrer son mécontentement vis-à-vis de la politique déployée par le président Henri Conan Bédié. Il va donc s'aligner avec le RDE d'Alassane Ouattara pour former le Front Républicain. L'objectif des deux parties va donc être de déstabiliser les fondements du PDCI. Ils vont donc passer par le démantèlement des fiefs électoraux du parti en question. Ainsi, ces deux parties vont se lancer dans l'ouest du pays. Cette partie de la Côte d'Ivoire va frôler la guerre civile car les campements et biens des baoulés vont finir par être brûlés par les militants du FPI et du RDE. C'est donc suite à ce malaise que le 18 octobre 1995, plusieurs images montrant les baoulés et d'autres halogènes fuyant, boiflés et les localités l'environnant va choquer l'opinion publique mieux continentale. Pour accueillir les déplacés, les autorités municipales de la localité vont mettre en place des abris capables de contenir les réfugiés. Mais tout ce méli-mélo est dû à une seule chose, le concept d'ivoarité développé par Bédié. Ce qui va grandement marquer le régime de Bédié et qui va le désolidariser d'une bonne partie du peuple, c'est son concept d'ivoarité. De base, c'est un concept désireux de faire progresser la fragile nation ivoirienne et les halogènes qui se trouvent sur le territoire comme Bédié l'a signifié dans son livre « Les chemins de ma vie ». Je vous mettrai en description un lien qui vous permettra de retrouver ce livre. Bédié a même désiré mettre en place un secrétariat d'Etat qui dirigerait ce grand projet culturel. Cependant, sous les fortes critiques et extrapolations de l'opposition, le concept d'ivoarité va prendre un gros coup pour devenir un concept qui exclut une partie de la population, tranchant entre le nord et le sud de la côte d'ivoire. En fait, le mot «ivoarité » est pour la première fois employé en politique ivoirienne par le président Henri Conan Bédié en 1993. Il met en place ce concept qui, selon lui, tendrait à signifier qu'une personne serait ivoirienne si et seulement si ses quatre parents, incluant ses parents et ses grands-parents, sont nés en côte d'ivoire, ce qui permet de gâter son opposant Alassane Ouattara. De là naît des catégories d'ivoirien. Stratégiquement, le FPI de Laurent Mbobo s'en est emparé également. Tant pour exploiter le rejet des étrangers, que pour rejeter la concurrence de Ouattara, ils vont manifester vivement ce concept d'ivoarité à leur tour. Ce concept va créer une différence ethnique, à laquelle sera ajoutée une différence de religion. Les Ivoiriens du Nord musulmans sont soupçonnés d'être de mauvais Ivoiriens, et sont donc rejetés par certains Ivoiriens du Sud. L'ivoarité va aboutir à un sentiment d'exclusion des populations du Nord, notamment les Malinques, dont les patronymes ont le plus facilement une consonance étrangère, très généralement proche du Burkina Faso et du Mali. Ce concept qui excluait Alassane Ouattara va être mis en place par Bédié, mais encensé par Gbagbo qui lui disait que les ressortissants du Nord avaient tous les pouvoirs, surtout économiques, et qu'il fallait les empêcher, concrètement, de détenir le pouvoir politique. Le PDCI, comme une large partie du FPI, vont donc adhérer à la promotion du concept. Cependant, cette notion d'ivoarité est dénoncée par le FIDH comme étant à la base d'un système dénophobe. C'est donc dans un tel conteste que l'élection de 1995 aura lieu, et l'ancien premier ministre Alassane Ouattara sera empêché de se présenter suite à la réforme du code électoral du 8 décembre 1994 qui stipule que « Les candidats à l'élection présidentielle doivent prouver leur ascendance ivoirienne ». Travaillant au FMI et ayant pris ses distances avec le PDCI, il devenait l'un des mieux placés pour battre Henri Conan Bédié à ses élections de 1995. Mais la mise en place du concept d'ivoarité va ruiner ses espoirs. Il est donc écarté. Lorsque la liste des candidats fut dévoilée par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 1995, deux candidats ne purent se présenter car ils n'avaient pas recueilli les 5 000 parrainages nécessaires pour se présenter. Quant à l'ancien premier ministre Alassane Draman Ouattara, le grand opposant Laurent Gbagbo et deux autres candidats, ils furent disqualifiés pour l'un, soit non qualifiés et pour d'autres bien qualifiés mais ont tous préféré boycotter le scrutin du 22 octobre 1995. La liste des candidatures retenues est la suivante. Henri Conan Bédié, candidat du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire et Francis Vaudier, candidat du Parti Ivoirien des Travailleurs, le PIT. Quant aux candidats refusés, il y en avait quatre. Amadou Kone, de l'Union Nationale pour la Démocratie, Philbert Kouassi, du Parti Socialiste Révolutionnaire Ivoirien, Souma Yadi, du Parti Libéral de Côte d'Ivoire, Dieu donnait Zadi Agui, un candidat indépendant. La campagne électorale débute le samedi 7 octobre pour un premier tour destiné à être joué le dimanche 22 octobre 1995. Le 6 octobre 1995, le nom des candidats est dévoilé par le Conseil constitutionnel. Le lendemain donc, les candidats partent en campagne électorale pour 15 jours. Henri Conan Bédié se propose pendant cette campagne de rencontrer les partis de l'opposition, une proposition qui reste cependant sans suite. Quant à Francis Vaudier, il fait sa campagne sur le fait que le PDCI était déjà au pouvoir et ce, depuis plus de 40 ans. Le 22 octobre 1995, jour de vote, les Ivoiriens votent et Bédié l'emporte largement avec 96,4% des voix contre 3,96% pour Francis Vaudier. Et tous étaient unanimes pour signifier que ces élections étaient truquées. Bédié devient donc président pour un quinquennat allant de 1995 à 2000. Pour l'opposition, Bédié ne sera jamais et n'a jamais été ouvertement reconnu comme président légitime et ce, jusqu'à la fin de son mandat. L'opposition avec le FPI à sa tête, le Sinoma le président autoproclamé, tandis que l'un des journaux très proches de Laurent Gbagbo également, l'appellera le président autoproclamé aux deux maires. A cause de la mauvaise polémique alimentée à l'époque, qui disait que la maire de Bédié avait deux différents noms. Sous la présidence de Bédié, les médias avaient vraiment atteint un haut niveau d'incivisme et d'irrespect. Mais, au lieu de protéger le président Bédié et agresser les journalistes, les populations, mais surtout le peuple ivoirien, faisaient tout le contraire, soutenant les journalistes au nom de la liberté, faisant ainsi des journalistes des insubordonnés plus libres que la liberté elle-même. L'objectif de l'opposition était de Sali Bédié le discréditer aux yeux du peuple, du point de vue de tout ce qu'il fait vivre à celui-ci. En plus de ce problème, Bédié va lui-même se compliquer son quinquennat. Après avoir publié son ouvrage « Les chemins de ma vie », un ouvrage dans lequel il se lance dans des considérations anthropologiques et ethnicistes, à la fois brumeuses et inappropriées, Bédié s'exprimait sur les concepts de civilisation, d'identité nationale, de différence culturelle au niveau des ethnies du pays, évoquant par la même occasion les origines des Baoulés, sa tribu qu'il exalta sans gêne. Son discours sera vraiment mal compris et suscitera une nouvelle polémique de très grande ampleur. Il a lui-même donné de quoi parler à l'opposition. Après cela, de nombreux cadres du Nord vont finir par être chassés et remplacés par des accans dans l'administration et ceux-ci finiront par se révolter après lui. Très proche de l'élection présidentielle de 1999, l'opposition arrêtera d'attaquer Bédié pour se focaliser sur d'autres questions centrales telles que le bulletin de vote unique, le vote à 18 ans, les unes transparentes et plein d'autres requêtes concernant les élections. Cependant, grâce à toutes ces requêtes, Bédié dira un grand non. Le FIDH va également dénoncer la loi foncière qui viole selon elle les droits civils, politiques, économiques et sociaux protégés par les pactes de l'ONU. Le problème foncier ivoirien, il est en fait lié au fait que certaines terres cultivables appartenaient aux halogènes, dont les Burkinabés de façon majoritaire. Alors, suite au conflit dont le bilan de mort était estimé à plus de 500, qui a opposé les Kroumènes au Burkinabé dans la localité de Tarbu, entre fin 98 et début 99, Bédié a mis en place une loi foncière qui a nationalisé les terres et les a remis exclusivement aux Ivoiriens. Comme ça ne suffisait pas, de gros scandales vont s'écouer le président Bédié. Il y a le détrouement du prêt de 18 milliards offert par l'Union Européenne qui était destiné à améliorer le cadre sanitaire ivoirien mais qui a fini dans la poche des ministres de Bédié avec à leur tête le ministre Maurice Kaku Gikawe, ministre de la Santé à l'époque, donc entre 1996 et 1999. En octobre 1998, il y avait aussi le rapport de trois journalistes dans un journal indépendant proche du RDA qui dénonce une pédophilie à laquelle a participé un ministre du PDCI, le ministre Esan Akele, avec la collaboration de l'ambassadeur du Liban, Côte d'Ivoire, à l'époque, suit un adolescent de 14 ans. A cela s'ajoute la spéculation sur le marché du riz qui impliquait le fils du président Bédié, M. Patrick Bédié, qui était le principal importateur de riz vers la Côte d'Ivoire. Des scandales, il y en a eu une panoplie. C'est donc suite à l'accumulation de ces événements que le climat sociopolitique ivoirien va prendre un grand coup. Les plus optimistes s'attendaient à un coup d'État pendant que les pessimistes se tenaient prêts pour une guerre civile afin de chasser le président Bédié du pouvoir. Dès le début de l'année 99, les marches, les opérations de paralysie de la ville d'Abidjan, les actes de sabotage de l'édifice étatique ainsi que les campagnes de dénigme systématique de l'image du pouvoir et ce, sous la direction de l'opposition à travers les journaux, la manipulation de la population étrangère qui s'est rangée derrière M. Alassane Ouattara. Il y avait également l'activisme de la FECI qui était sous le contrôle du FPI et du RDR. C'était un mêli-mélo. La situation devenant lourde et pésante, Maurice Bandama et Kobena Anaki vont prévenir Bédié d'un soupçon de coup d'État qui est soufflé et alimenté par les médias de la place, notamment ceux de l'opposition. Bédié, tellement confiant, n'a accordé aucune importance à cette prévention car, encensé d'un côté par son club qui ne faisait que louer son mérite et encouragé, de l'autre côté par son grand mentor Laurent Donafologo, il dormira sous ses lauriers. Pour preuve, en novembre 99, sur le plateau de l'émission 90 minutes pour convaincre, Laurent Donafologo disait « Le président Bédié peut dormir tranquille, il n'a pas d'adversaire. Tout se passe bien, le président Bédié remportera les élections prochaines. » Pendant son mandat, Bédié sera confronté à plusieurs problèmes qui seront l'extériorisation de vieux mots restés en suspens autrefois. Une étude lexicale et sémantique profonde permettait de percevoir en 98, par exemple, la récurrence de certains mots et expressions dans les journaux sous la tutelle du FPI et du RDR. Il s'agissait des mots et expressions tels que « guerre civile », « révolte populaire », soulèvements, combats, batailles, morts, pistolets, armes et plein d'autres. En clair, les deux parties apprêtaient leurs partisans à l'affrontement avec le pouvoir en place. Les deux parties jouaient sur la répression sanglante des guébiers, l'assassinat d'Ernest Boka, le meurtre de Victor Biakaboda et plein d'autres drames pour préparer le peuple à l'affrontement. L'atmosphère est restée pesante jusqu'au 23 décembre 1999, un jour avant le coup d'état. Alors que la matinée sévit, les bouches sont sèches, l'on respirait difficilement. Il y a près de la RTI des coups de feu qui rétentissent. Apparemment, il s'agissait des soldats ivres qui se livraient à des essais par inadvertance. Ces coups de feu par inadvertance vont se terminer le soir du 24 décembre 1999 en un coup d'état. Alors pour tout comprendre, rendez-vous dans le prochain capsule où aborder le coup d'état, mais de façon générale, la Côte d'Ivoire de décembre 1999 à septembre 2002. Difficile était donc de remplacer un président planétaire comme Oufouet Boigny, qui était un homme d'autant plus connu que puissant. Henri Conan Bédier a fait l'effort au qu'il pouvait, mais a très rapidement été confronté et plongé dans la suffisance, la négligence qui ont eu raison de lui par la suite. Voici donc en quelques lignes et quelques minutes les problèmes qui ont miné la République de Côte d'Ivoire et qui ont été réprochés au président Bédier pendant son règne. N'oublie pas de lâcher un pouce, de t'abonner, de partager la vidéo, mais surtout, de dire en commentaire si tous ces problèmes connus par Bédier t'inspirent. D'ici là, on doit bien et à très bientôt pour le prochain capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada